et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao dynasties on continue notre aventure avec rezos et en off j'ai fait un petit peu de commerce pour pouvoir réussir à atteindre le nécessaire de bois pour notre fameux bâtiment de contrebandier qui va booster la bouffe du coup j'ai lancé la destruction de ce truc là ça nous a aussi permis d'investir dans des enclos d'élevage ici et dans le palais de procurator là ce qui est plutôt cool donc du coup prochain tour on devrait pouvoir lancer des constructions qui vont bien nous aider ici je me demandez si j'allais pas changer un peu les ordres alors non parce qu'on va se remettre à recruter dans pas longtemps ici par contre on recrutera pas avant un bon moment du coup tac tac on n'a rien pour booster la nourriture vraiment le bonheur on s'en fiche la croissance on s'en fiche donc on va prendre le 5% de tout pas toujours ça de pris donc ici on a claqué la main d'oeuvre mais on passe à trois dans un tour et il nous faut trois pour faire ce bâtiment là ce qui est plutôt parfait donc ici on était en train d'attendre potentiellement l'autre même si je sais pas ce qu'il va en foutre d'ailleurs je me demande s'il n'était même pas il veut même pas de paix il n'a pas été récupérer sa province il a toujours son mec tout seul donc il pourrait aller chercher si vous voulez mais bon ça nous intéresse pas plus que ça il fait bien sa vie ouais moi mon objectif ce serait d'avoir dans l'idéal tous les forts de rempli ici et tous les forts de rempli en crête et une armée volante de 15 qui se balade pour chasser éventuellement les petites merdes qui est assez forte d'à 15 pour chasser les petites merdes qui voudraient se pointer puis qui pourraient éventuellement fonctionner un fort pour une armée plus grosse donc autant on a quasiment l'objectif ici autant en crête c'est encore pas encore pas simple donc lui on va voir ce qu'il fait s'il m'attaque en ville je pense qu'on a toute notre chance s'il n'attaque pas enfin s'il fait juste un siège réseau ce devrait être à même d'arriver en passant par la voie maritime là en tant que renfort même si son armée est un petit peu souffert on devrait pouvoir gagner s'il m'attaque ici je suis franchement relativement confiant en ville avec mes unités je pense qu'on a nos chances on a nos chances ça va pas être une bataille simplement un autre dans tous les cas le reste on n'en fait rien pour le moment donc c'est parti on passe le tour on va voir un peu comment ça se passe donc ici et l'idée était terminée et où il ya une guerre de lancée contre eux là c'est pas bon ça ils viennent un petit peu trop vénère on a l'absolu je m'en fous un ça c'est juste un allié de circonstances on va dire mais si on n'arrive pas à le calmer c'est quelqu'un ne le calme pas il risque de venir nous faire chier un moment ou un autre alors qu'on fasse attention à ça Bon les peoniens voilà ils vont peut-être enfin ramener leurs armées comme ça n'est ce pas ça serait quand même pas mal à un moment de se bouger le fion alors lui qu'est ce qu'il fout avec sa dernière armée ah mais il lui reste une armée de 17 et une armée de 12 ah oui il n'est pas encore à terre le mec bon avec l'attrition qui prend ça devrait aller mais il n'est pas encore à terre surtout lui on pourrait peut-être le choper en mer faut que je regarde on a une ville pour embarquer c'est je dois peut-être de préférence sans trop s'exposer son autre armée alors que va faire notre ami et couèche il prend la mer pour aller où on me dit pas qu'ils se cassent là-bas ok bon là bas c'est solide un même si du coup ce qui va surtout chiant c'est que il n'y a pas ce qu'il faut pour j'ai pas ce qu'il faut pour l'absorber là s'il veut essayer de raser le pays mais bon alors ici si je me mets en vitesse normale je peux le choper et je pense qu'on va le faire clairement on va pas s'emmerder ça fait un peu d'xp il est bien dans le mal voilà le petit coup d'épée des familles pour plaisir tac 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 et on va prendre 712 c'est tentant mais les gens qui vont pas m'aimer on va les apprendre le petit bonus de morale ça fait pas de mal alors lui il est en marche forcée donc difficile d'estimer jusqu'où il pourrait aller mais il n'est pas embarqué il est sur une plage donc ça devrait coûter un peu cher de venir nous chercher ou alors je me mets en marche forcée je rentre ça peut être une option on s'embête pas allez on va se mettre en sécurité et reconstituer en plus ça nous coûtera voilà 500 balles de moins en entretien donc c'est plutôt positif par contre du coup lui là en vrai je comptais me rembourser sur sa tronche du coup ça m'arrange pas des masses qui se soient cassées en vrai faut dire ce qui est donc toi déjà on va venir ici tu vas poser tes deux troupes et après tu vas aller interagir avec ça et progresser jusqu'à Knossos tranquillement et là du coup on va aller se poser la Sidonia on a au moins un tour j'aimerais bien récupérer un peu d'autres troupes que ces gens là ah et avant d'oublier on va immédiatement aller parce que là du coup on a gagné une laitue c'est où ça a gagné une laitue excellent parfait on a réussi ça ah oui il y a 15 d'armure pour les infanteries dans ce projectile de rang 9 au supérieur ça fait plaisir et ici on va pouvoir lancer ce truc là bonheur moins 2, influence moins 2 mais un bon boost de nourriture en plus on est déjà revenu à vraiment pas mal en posant nos armées sur nos territoires tac 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 ouais s'il revient jusqu'ici ça va être chiant il va falloir qu'on recrute avec lui après il va peut-être nous attaquer mais déjà on va s'occuper de Psyllos parce que s'il se barre il n'est pas revenu ah là on a une rare reconstitution ça fait plaisir du coup on irait potentiellement poster prochain tour quelques frondeurs là et ici on peut recruter quoi ? d'ailleurs de toute façon je dois pouvoir le voir là si je vais recruter on a du lancier mais on en a déjà pas mal du lancier euh ouais du jeune lancier on prendrait deux autres adorateurs comme ça bof en vrai ce qu'il nous faudrait c'est le bâtiment plus plus là c'est celui-là qui nous permet d'avoir les sprinters ouais c'est les sprinters qu'il nous faudrait mais on l'aurait au prochain tour on pourrait lancer la construction au prochain tour mais ça va prendre des plombes euh ouais ça va prendre des plombes à faire 5 tours on va pas attendre on va pas attendre aussi longtemps clairement pas ici on a quoi ? des mecs comme ça quelques hommes des montagnes un lancier moi on pourrait y aller comme ça on se fait un tour de reconstitution on reprend la mer on s'arrache ce serait une idée ça nous laisse le temps à lui de soit se barrer plus loin soit revenir où quelqu'un réseau serait prêt ouais 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 on pourrait faire ça alors on va juste regarder ça fait quoi la laitue de notre ami c'est où cela ? croissance de main d'oeuvre dans la province ok donc il a tout intérêt à la garder il a tout intérêt à la garder pas d'urgence réseau s'il en est où là ? 47 ans ça commence à être vieux et son fils 8 ans ouais ouais c'est pas fait encore alors par contre ce qu'on peut faire c'est réparer ça et peut-être relancer quelques avant-postes alors je me suis tâté à inverser mettre le fort là pour bloquer la passe mais du coup ça veut dire que les les armées débarqueraient ici les armées ennemies débarqueraient ici pour aller attaquer ça ou ça raser d'autres trucs donc ça me paraissait pas intéressant j'aime bien l'idée là d'avoir vraiment toute cette zone bloquée donc on va s'habituer potentiellement à ce que les gens viennent à raser des trucs ici s'ils ont envie c'est un peu chiant mais on peut s'en mettre quoi 200 et 20 et là si on fait un truc économique c'est juste 200 ok on va le faire et là je vais quand même le lancer ça qu'est-ce que je peux faire d'autre potentiellement un autre un autre truc comme ça on va faire ça ça nous a quand même bien servi si les gens passent à côté sans le raser niveau garnison c'est quand même pas mal c'est franchement pas mal ok décret royal ah oui du coup on avait terminé ce truc là parfait est-ce qu'on va aller chercher ouais plus d'xp ça ira bien avec ça plus d'armure plus de portée on booste l'xp on a quoi relation diplomatique plus 5 avec tout le monde ouais relation diplomatique avec les traces les arcains les phrygiens les pélages c'est pas mal aussi on va aller chercher revenu de la pierre avec faction EGN ah tiens rigolo on peut avoir des bonus parce que là c'est avec faction EGN là c'est quand allié avec est-ce que c'est un bug de traduction ou est-ce que c'est juste que ouais non ça doit être un bug de traduction ça doit être pareil ça doit être avec quand on est allié avec parce que c'est revenu de pierre dans la faction en plus ça doit être quand on est allié avec là on a quoi améliorer nos chars coup de construction pour quasiment tous les avant-postes petite culture des forêts qui pourraient s'entendre après ça m'embête d'aller chercher les chars on pourrait aller chercher par là du coup porter des projectiles ça c'est renquête ou supérieure donc ça veut dire que là ils auraient 30% de porter en plus les mecs ça commence quand même à compter vu qu'on a ça en plus on peut aller directement ici après l'XP est intéressante qu'est-ce qu'on a d'autre ça ouais ouais les corps expéditionnaires non entretien de nourriture armée avec 10 unités au moins non bon ça c'est vraiment le boost des petites troupes enfin ici on a du revenu de bronze exp de bataille pour l'infanterie de mêlée vitesse pour l'infanterie de mêlée non pour l'infanterie quoi qu'il arrive pas mal ici influence pour les profins c'est vrai alors ça c'est pareil l'influence il faut qu'on aille la chercher à un moment pour le moment ça nous intéresse pas trop mais moins d'entretien ça pourrait se valoir on a quand même des vrais problèmes d'entretien alors après c'est unité niveau 3 unité niveau 4 unité niveau 5 c'est hyper précis mais et ça c'est coup de recrutement pas coup d'entretien attention plus de chance d'auxiliaire ouais là on pourrait aller chercher aussi mais c'est 9 tours le truc en plus vu qu'on va partir avec vraiment pas mal de de tireurs on va aller on va pas du tout aller chercher ça on va aller chercher ça enfin quoi que si on veut descendre jusqu'ici c'est plus rapide en passant par là mais non on va aller chercher ça apporter des projectiles parce que eux ils vont en profiter direct déjà ils en profitent du nouveau là ils sont à 220 173 ah ils ont pas c'est pas considéré comme des unités lance projectiles bizarre parce qu'il y a pas le petit bonus vert là après c'est vrai que c'est des arcs en vrai mais tu peux décocher une flèche dans une foule de sola oui tu peux aussi ouvrir les yeux choisir une cible et l'abattre avant qu'elle ait eu le temps de lever son bouclier ah c'est peut-être que pour les alors attendez c'est rang 9 est-ce que j'ai des mecs rang 9 ah non j'ai personne rang 9 ça joue eux ils sont rang 9 ok peut-être pour ça du coup le meilleur qu'on a c'est rang 7 personne d'autre d'expérimenter non ok rang 9 c'est vrai que c'est pas mal ok très bien on va partir là dessus c'est parti on passe le tour eux ils m'emmerdent un peu très honnêtement mais bon il va certainement falloir qu'à un moment ils vont devenir comme éolide il va falloir qu'on les qu'on les repousse de nos plages régulièrement avec un peu de bol à ce moment là on sera posé en Egypte et on aura un peu plus de moyens j'ai un petit coup d'eau alors il est resté en marche forcée alors là son armée va peut-être être un petit peu plus difficile à attaquer comme ça franco on va voir ok il vient par là avec son autre armée à 1 il va pas reprendre sa vie donc quelqu'un d'autre façon d'occuper je pense sans doute tac ou mycène ah bah tiens coucou toi alors où est-ce qu'il va putain j'aurais préféré qu'il parte par là j'aurais pu le choper peut-être ah il est pas en marche forcée en plus enfoiré il peut lancer un assaut d'ici là il a tellement de mouvements oh la vache ah ouais ok euh ouais enfin là il est chaud du cul quand même alors qu'est-ce qu'il a des jeunes lanciers que du tier 1 du tier 1 il a quelques frondeurs de qualité et puis il a le fameux lancier G1 qui fout la merde là nous on a quoi ? quelques lanciers du frondeur de l'archer les renforts après c'est chaud hein euh je pense qu'on va quand même la faire pas dans l'optique de la gagner mais dans l'optique d'essayer de lui faire le plus mal possible peut-être en l'attirant dans les rues genre de choses mais à mon avis ça va être compliqué voir où nos renforts arrivent et où lui se place mais là il a énormément de troupes très nombreuses alors qui sont certes pas ouf hein mais qui sont quand même très nombreuses ok alors déjà il se déploie sur trois flancs c'est la merde et nous nos renforts arrivent là alors s'il y a que ça c'est pas mal c'est-à-dire que nos renforts pourraient potentiellement s'en occuper du coup on mettrait peut-être juste un mec ici pour tenir un peu la ligne le temps que voilà et puis le reste faut qu'on tienne ailleurs donc du coup qu'est-ce qu'il a mis là des frondeurs maraudeurs nous on a des frondeurs de renom frondeurs marins frondeurs marins ok donc visiblement il a mis ses tireurs de qualité plutôt là à 220 portées contre 230 ça il faut du coup on va les mettre devant je pense alors après on pourra essayer de les neutraliser en se battant plutôt dans les rues le problème c'est que si on se bat ici ils pourront nous choper là mais si on met quelques troupes ici quelques troupes ici on essaie de les attirer on se bat dans la zone de l'armurerie alors eux ils ont des gros boucliers des très gros boucliers donc on pourrait les mettre là et les sprinters on les mettrait ici vous alors si je les mets en mode en mode phalon stationnaire il y a des trous il y a des trous sur les côtés si on les met tous les trois comme ça en exposant un peu notre général tant pis le problème le problème c'est qu'on va galérer parce qu'on va manquer vraiment de flexibilité de mouvement c'est quelque chose que j'aime pas du tout ce genre de bataille est-ce qu'on voit où est son lancier d'élite il est là ok il est là donc ça voudrait dire nos mecs ici le problème c'est qu'on a pas de quoi tenir ce flanc là non plus alors on met lui par là et puis on la vise ouais 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 on va les orienter peut-être il a quoi là il a mis un fondeur marin un fondeur marin c'est 210 on peut essayer de vider un peu nos carcots là-dessus alors les renforts les renforts les renforts les renforts des fondeurs acaïens hop et le général ok on va avancer avec eux jusque là à un moment et on va peut-être attendre qu'ils soient engagés pour aller les les taper oui là ils nous donnent pas gagnants mais pas loin pour l'instant ils sont en mode rien à foutre ils chargent du coup je pense qu'on va courir avec eux et avec eux et aussi avec eux le général il est moyen donc on va le laisser deux secondes camper ici on va les amoindrir un petit peu l'objectif ça va être d'en terminer très vite avec ce front pour pouvoir s'occuper du reste et ça va pas être facile en fait il faut courir allez courez chopez-les vous commencez à me tirer sur ça là au courant ici ils sont nombreux vas-y cours toi aussi mine de rien là même si il renvoie la charge et qu'il a un bon bonus bon c'est pas non plus ok il commence à s'enfuir petite saloperie lui on va le coincer c'est bon ok vous tournez-vous par là alors là ils sont où les lanciers ils sont un peu à l'arrière donc c'est pas forcément eux qui vont prendre les premiers tirs et puis ils envoient du monde par là bien évidemment ok arrêtez-vous là arrêtez-vous là ah ouais bah mon général est attaqué ça je ne doute pas ici on court par là limite c'est pas plus mal on sera aussi en position pour aller s'occuper des autres là on va charger dans le dos avec le général et malheureusement on n'a rien pour tenir ce flanc ça m'emmerde donc demi-tour vous passez en tir direct et là où est-ce qu'ils sont ces lanciers là ils sont là ça va être eux qu'il va falloir prioriser dès qu'ils sont dans la zone de tir ok là c'est en déroute parfait chargé là-dedans parce que ils sont un petit peu débordés les pauvres là on va commencer à tirer sur ça essayer de faire un maximum de dégâts aux mecs en armure on va passer en multi-tirs il faut absolument qu'on leur fasse une pluie de tirs là voilà même si niveau dégâts c'est pas oufissime ah bah ça oui je veux bien l'entendre alors là comment ça se passe bon on peut pas se permettre de perdre du temps avec ça on va envoyer eux là-bas forcément on va se prendre des tirs il va se retourner nous tirer dessus mais on peut rien y faire ici qu'est-ce que ça donne on s'est pris une charge de combattant logique les lanciers sont là-bas on en a tué quelques-uns on se prend la race de tirs là on a des épéistes insulaires qu'on va devoir absorber ici pareil on se prend malheureusement beaucoup de monde ici la charge ne les a pas fait c'est dé plus que ça ici on gagnerait avec nos archers mais malheureusement on n'est pas assez nombreux ah bah s'ils font demi-tour ça peut se jouer là faut aller s'occuper de ça il se dit il va commencer à me tirer là-dessus ici ça commence tranquillement à céder là c'est qui qui s'affaiblit bah oui forcément logique en fait ce qu'on va faire c'est que toi vu que t'es pas engagé et qu'il y a au final très peu de toupe au corps à corps là on va désengager ici on va envoyer l'autre se battre ici pareil on va souffrir mais on peut pas se désengager pour le moment là c'est en train de céder un peu mais pas suffisamment ici on est engagé ça y est ok là au moins on bloque l'arrière très bien ici ça tient tranquille alors là ah putain il y a lui qui se relance là c'est pas très grave ah putain ils disparaissent allez c'est pas grave on a pas pris tant de dégâts que ça il reste eux qui sont en train de faire le tour très bien c'est pas hyper mon signe ah merde là on s'est fait engager du coup saloperie il en a profité bon bah tant pis on peut rien y faire ici on aurait poussé encore un petit peu ouais là nos archers vont céder malheureusement voilà là on les chope ici ça cède moyen ici vous allez me découper ça en tranches s'il vous plaît j'ai pas oublié de trop heureusement voilà pour après les frondeurs donc déjà on a neutralisé les frondeurs c'est plutôt cool tirer là dessus tirer là dessus ici on a un frondeur en armure qui tient tout ce qu'il peut ça c'est un truc à nous qui est en déroute ah oui bah non il faut qu'ils reviennent là allez il faudrait que ça cède on est en galère là ok là il va falloir y aller ici on est pas encore en train de gagner on va probablement gagner mais ça va être très très coûteux ça les petits archers si vous essayez de trouver un tir là dessus honnêtement ça m'arrangerait là on tire là dessus là on tire là dessus de toute façon ils sont épuisés ils ont plus de non on se fait défoncer pas de dos forcément les frondeurs en maraudeurs ils piquent le cul mais bon pas grand chose qu'on puisse y faire ici ce serait bien que ça cède une bonne fois pour toutes aussi eux qui me chargent de dos là ouais on a une très mauvaise position ok courez jusqu'ici eux ils sont en train de céder alors là du coup ouais passer en tir varié essayez donc de tirer là dessus ici on gagne là si on pouvait se reformer ce serait cool mais j'y crois pas vraiment rien a pu faire ils nous ont taillé en pièces les frondeurs ici on se bat pas si mal honnêtement on se démerde pas si mal ok là on va se mettre en mode tir direct se préparer à absorber ça même si c'est pas gagné là faut finir faut me finir ça ok c'est parfait c'est en déroute on poursuit pas on va prendre toutes ses troupes et courir par ici vous ou jusque là ici ils vont céder mais bon là ils sont en train de craquer parfait venez donc par là vous les archers vont les tenir juste le temps qu'il faut bon eux bon juste le temps qu'il faut même pas mais quasiment le temps qu'il faut là ça va céder on va s'en occuper ici on s'occupe des frondeurs jusqu'au bout là ils vont arriver dans notre dos malheureusement l'ennemi est en train de s'emparer de votre point de victoire ouais ouais bah ouais ouais je sais ouais mais bon question que j'y fout là il essaie de faire quoi il veut faire le tour par là pour prendre ici attendez on va le prendre de vitesse s'il veut faire tout le tour par là on est mieux placé pour y aller ici on va faire céder ça et après on va courir protéger le point de victoire il a vu qu'on faisait demi-tour du coup il nous suit le petit sagouin alors ça ça s'est rallié c'est quoi ok des frondeurs des frondeurs et géants on va essayer d'aller taper là dessus même si je pense pas que ça soit ouf eux ils se démerdent mine de rien ils se sont fait des jeunes lanciers des frondeurs marins c'est quand même pas mal ici on a un truc qui est en déroute complète c'est quoi des combattants à la massue marine ah oui il y en a qui sont retournés contre nous vous essayez donc d'endommager un peu ça ici il faut que ça cède là pour le moment ils ne nous rattrapent pas il y a toujours ces frondeurs mais ils n'ont plus de munitions les frondeurs donc ils vont être vachement moins désagréables à partir de maintenant ok là ça a cédé parfait il est temps de courir là alors qui c'est qui s'affaiblit c'est eux parce qu'ils sont pris de dos forcément ça n'aide pas là il y a des frondeurs sans munitions qui sont en train de venir donc du coup il faudrait une unité potentiellement rapide on a quoi là on a rien de rapide on a des lanciers et des lanciers 30 de vitesse 28 de vitesse 26 de vitesse ok donc c'est vous et allez par là ensuite toi tu vas partir par ici toi tu vas commencer à te préparer à aller finir un coup de main à lui parce qu'il ne tiendra pas non plus 100 ans c'est sérieux là vous êtes dans la forêt c'est au moins jusqu'à l'horaire du bois ouais ça va s'aider ici avant qu'on arrive dommage ok là il faut qu'on finisse ça courez vous putain on n'a pas le temps de s'arrêter sérieusement on n'a vraiment pas le temps de s'arrêter il y a eux à gérer il y a eux qui font des allers-retours mais à la limite ça ne me dérange pas allez en avant en avant en avant ici ah ça c'est pas en déroute merde j'avais pas vu là ça fuit malheureusement ah non dommage le moral est en train de céder de notre côté c'est bien dommage non toi faut que tu files allez merde ah ouais non c'est ça on déroute ça y est on coupe par là toi ici on les a mis en déroute excellent on va essayer de se rapprocher un peu ok là décidément il veut venir par là qu'est-ce qu'il fait avec son dernier mec là le général qui tient tant bien que mal ça doit céder ah putain il est en train de nous bloquer c'est enfoiré il est en train de nous bloquer il arrive avec d'autres troupes le général va probablement céder ici il lui reste quoi des mecs qui se baladent à droite à gauche on va tirer là-dessus avec ce qu'il reste histoire qu'il se reforme pas ça serait cool allez vous deux là à votre tour de charger de dos il est en train de me coincer malheureusement le général qui cède juste au moment où on peut faire une charge de dos mais non abusé dommage ça s'est joué à franchement pas grand chose je pense lui il est en train de faire le tour ah là ça s'est rallié qu'est-ce qui est le plus intéressant venir aider là venir aider là ou alors j'essaye de m'occuper des petites unités en lambeaux on va essayer de faire ça plutôt allez toi essaie de venir par ici ici on va céder malheureusement c'est dommage on aurait pu arriver de dos et ça l'aurait fait mais les frondants marins on est censé perdre face à eux c'est quand même la classe et il a même pas engagé c'est l'ancien et j'ai un enfoiré l'enfoiré quoi ah là on s'est reformé ok demi-tour retournez-y là ça a cédé retournez-y si le général pouvait se reformer ce serait idéal on va te faire 2-3 péons sur le chemin ça s'est fait chier et ici le combat va s'enclencher mais on va perdre la chance qu'on gagne le moral devient compliqué ah dommage ah non ils partent en déroute ils partent en déroute tous c'est la fin lui s'est reformé mais ça sert à rien là on a pas réussi à le tuer le général c'est vraiment dommage je pense que si on l'avait tué ça aurait pu faire basculer la bataille mais là ici on va encaisser ça et je pense que le moral va s'effondrer très vite tenter une petite charge de dos ici des fois qu'on puisse tenter un truc vos troupes s'affaiblissent bah ouais 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 là ça va être compliqué bon après on a fait le taf on a bien endommagé donc si jamais il décide de pas prendre la ville il va être accueillir vous avez perdu un point de victoire et ouais et ouais c'est la merde moins deux de morale toutes les 24 secondes ça fait carrément mal au cul ah ça c'est bon ça c'est très très bon ça ah bah ouais tout de suite là ça calme ok toi tu vas rester là toi tu vas charger non toi tu vas rester là toi tu vas charger c'est pas le moment que notre général meurt clairement pas allez une petite charge de dos là ça pourrait ça pourrait sauver la game si en plus on peut reprendre ce truc là pour arrêter d'avoir ce malus de morale l'infernal allez la petite charge de dos des familles l'unité du général est en déroute on est d'accord que là c'est coupé ici oh putain ouais ils sont tellement tailladés ils étaient 80 ils en ont tué deux deux contre 70 tellement la violence ok on a plus le malus il va être temps de venir filer un coup de main au moins booster le moral avec le général proche même si on est complètement épuisé tout le monde est complètement épuisé de toute façon allez ça ça peut céder ok ça ça cède très bien tout ça ça cède on va donc se poser par là et il ne reste plus que 7 unités ah il y a le général qui s'est reformé par contre ouais tendu hein tendu mais pas perdu encore par contre il va nous prendre le truc là il va nous enlever 10 de morale et là ça va on va essayer de courir non lui en déroute excellent ouais je pense pas qu'on pourra même avec tout ce qu'on a on pourra on pourra même pas égratiner cette unité on le voit il lui reste que ça écarté le truc de fou quoi c'est abusé le partage il nous reste nos deux généraux et deux unités bon alors certes elles sont en lambeau mais merde quoi limite ce qu'on va faire c'est qu'on va tenir là si jamais notre morale chambre enle pas au moins on répare notre armure mais ouais c'est la mort nos unités en faisant rien et panique et lui on peut pas le déloger donc on va perdre cette bataille au moral de justesse vraiment de justesse on lui a fait hyper mal je ne vais pas rester là je ne vais pas rester pour être mort voilà là c'est en déroute déroute complète même si ces deux là ils se reforment ce qui paraît assez improbable allez au moins on répand notre armure on se repose un peu et lui il va prendre le point là et après on est niqué parce qu'il n'a plus qu'à attendre et nous on ne peut rien faire il y a du monde qui se reforme en plus derrière préparez-vous à intercepter ça ah non le mec il nous a vu nous mettre en formation ça lui a suffi à s'enfuir très bien avec le moral qui tombe l'autre il ne bouge pas son moral ne s'écroule pas c'est le décès l'ennemi est aussi défait que vous eh ouais là j'avoue on l'a bien laminé quand même on l'a bien laminé quand même après il va avoir un général full et son unité tire 6 full mais honnêtement s'il se contente de piller la ville ça peut être rentable notre garnison va retourner dans l'état dans lequel il est dans son fort mais là je suis assez content quand même de ce résultat de bataille je voulais la faire pour lui faire le plus mal possible je pense que le mandat est rempli et en plus on a failli gagner ah ouais le tapisse le son de par coup ouais voilà eux sont détruits mais eux retournent dans leur truc 200 morts 132 morts ah ils ont fait le tas bon il perd que deux unités mais le reste est très très mal en point il a pris la ville ah fait chier ça c'est chiant parce que du coup on perd notre garnison et en plus on perd notre rapport en bronze ah puis lui revient bon il est en marche normale est-ce qu'il compte faire une connerie je sais pas qu'il va débarquer attaquer mon mec t'es sérieux t'es sérieux quoi t'as assez de mouvement pour ce genre de de move dégueulasse je lucide ok bon bah on a du cul à défoncer heureusement on a pas mal d'avance en bronze ça c'est plutôt cool mais ça nous met quand même pas bien ça nous retarde encore ils sont un petit peu chiants ce qu'on va faire c'est qu'on verra ça lors du prochain épisode du coup j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on se voit on Sous-titrage ST' 501